Il y a un an, des employés du CHSLD pavillon Harger, la Sherbrooke, dénonça des cas d'agression sexuelle entre résidents. La direction affirme que le risque zéro n'existe pas, mais que des mesures ont été prises. Guylaine Charrette. La moyenne d'âge dans les 13 centres de soins de longue durée du CIUSSS estrichus est de 85 ans. Une forte proportion de la clientèle souffre de déficit cognitif. Les cas d'agression sexuelle sont rares, affirme la direction, et sont pris au sérieux. Ce n'est pas l'événement médiatique qui a fait en sorte qu'on a travaillé ce dossier. On y travaillait déjà. La dénonciation a toutefois entraîné une remise en question. On a aussi fait des audits dans les dossiers pour nous assurer que ça suivait les règles de l'art. Quand un événement comme celui-là arrive, l'infirmière est informée, on le déclare, on appelle la famille concernée. Après ça, on fait le plan d'intervention, c'est sûr que les équipes le connaissent sur les trois quarts de travail. On réajuste, on revoit, on parle au médecin, bien entendu. Donc tout ça, je vous dirais qu'on a travaillé à améliorer ça. Les cas sont aussi répertoriés systématiquement. Au pavillon Argyle, qui compte 800 bénéficiaires, 5 événements ont été rapportés depuis avril. Malgré les précautions, impossible d'éliminer tous les risques. Le risque zéro n'existe pas. Il y en a eu dans la dernière année. Il va continuer à en avoir parce qu'on est avec une clientèle qui a des déficits cognitifs, pour laquelle la maladie évolue et que tout l'aspect d'inhibition tend à disparaître. Pour certaines personnes, bien entendu, ce n'est pas tous nos personnes âgées. Vous le voyez, vous le communiquez et nous allons l'analyser. Nous l'analysons en équipe interdisciplinaire. Donc là, ça fait appel à toutes sortes de valeurs, à toutes sortes d'expertise, je dirais aussi. Le comité des résidents du pavillon Argyle, qui n'a jamais reçu aucune plainte de proches de bénéficiaires, fait partie d'un comité consultatif. Ce qu'on a un peu poussé pour être de plus en plus faire part des processus qui sont mis en place, qu'on soit de plus en plus consulté, puis qu'on fasse partie des recherches de solutions. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Sherbrooke.